La levure est une vraie mine d'or permettant d'éviter à notre corps d'être touché par plus d'une maladie ou infection. Une plante qui ne devrait plus être négligée. La levure a inclus environ 200 composants biologiquement actifs, comme des minéraux, des vitamines, des enzymes, des acides aminés ou des polysaccharides. Elle possède aussi des propriétés antifongiques, antivirales et antibactériennes qui peuvent aider activement le système immunitaire à débarrasser le corps de tous les agents pathogènes et autres toxines indésirables qui peuvent se manifester. Parmi les éléments les plus importants que la levure a contient ? Acides aminés. Cette plante contient des acides aminés reconnus par les scientifiques comme étant indispensables à une santé optimale. D'ailleurs, il est aussi question d'acides salicyliques qui est connus pour aider efficacement à lutter contre les bactéries nocives pour l'organisme ainsi que les inflammations. Vitamines. La B12 fait partie aussi des nutriments se trouvant dans la levure A et joue également un rôle déterminant dans la production de globules rouges dans le sang. Cela peut d'ailleurs être considéré comme une bonne nouvelle pour les végétariens et végétaliens qui sont généralement très susceptibles d'être en manque de cette vitamine. Le fait de prendre de la levure A permet à la vitamine B12 de devenir biodisponible, ce qui veut littéralement dire que le corps sera davantage en mesure de l'absorber et de l'exploiter, ce qui contribue à prévenir toute carence à ce niveau-ci. Mais il y a également d'autres vitamines comme la vitamine A, B1, B2, B3, B6, E ainsi que de la choline et de l'acide folique. Enzymes. Cette plante miraculeuse est riche en enzymes telles que la lipase et la mylase qui sont connues pour contribuer à la décomposition des molécules de sucre et de graisse, ce qui aide bien évidemment à mener à bien le processus de digestion. On y trouve aussi une molécule appelée bradykinase qui aide à réduire les inflammations. Minéraux. Il s'agit aussi d'une excellente source de minéraux comme le magnésium, le sélénium, le manganèse, le calcium, le potassium, le sodium, le cuivre, le fer, le zinc et le chrome. Tous ces différents éléments œuvrent afin de stimuler les voies métaboliques. Quelques autres bienfaits de la levure A. L'utilisation de cette plante aide à détoxifier l'organisme en éliminant les toxines pouvant s'accumuler dans le foie, les reins, le côlon, l'estomac, la rate et la vessie. Ce qui permet de réduire voire d'éliminer certaines affections comme les maux d'estomac, les ulcères, l'indigestion ou encore l'inflammation de l'intestin. Il est aussi question d'un très bon moyen de soulager différentes inflammations articulaires telles que l'arthrite. D'après une étude, l'utilisation d'extrait d'aleuvera en tant que bain de bouche peut éliminer la plaque dentaire au moins aussi efficacement que le fait un rince-bouche ordinaire acheté en pharmacie. Mais le plus gros avantage que cela comporte est qu'il s'agit d'une option 100% naturelle ne contenant aucune substance toxique. Il agit aussi contre les aftes. Méthode d'utilisation Tout d'abord, nous aimerions souligner le fait que extrait d'aleuvera est tout à fait accessible et qu'il est généralement disponible dans tous les magasins vendant des aliments naturels. Ce jus peut être incorporé dans vos smoothies ou jus de fruits ou légumes, tout comme vous pouvez aussi le boire directement. Tâchez d'ailleurs d'acheter du gel ou jus pur puisque ce dernier est fait à partir de l'intérieur même de la feuille. Et vu son goût amer, il est plutôt conseillé de le combiner avec d'autres ingrédients. N'oubliez donc pas de consulter un expert en nutrition naturelle pour bien maîtriser le dosage idéal pour chaque type d'utilisation. Vous pouvez d'ailleurs aussi acheter les feuilles d'aleuvera en l'état ou encore en cultiver chez vous et les récolter par vous-même. Contre-indication Il faut cependant que vous sachiez, si vous comptez en consommer, que cette plante est déconseillée aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes ainsi qu'aux enfants dont l'âge est inférieur à 12 ans. Il est aussi recommandé de ne pas en prendre pour les personnes souffrant d'occlusion intestinale, d'hémorroïdes, d'inflammations chroniques des intestins ou d'appendicite.